Suspense politique en Algérie, Tebboune est le mystère du deuxième mandat. Tebboune annonce la récupération de 30 milliards de dollars. Tebboune, plus de 30 milliards de dollars récupérés et l'Algérie en route vers une économie résiliente. Lors de son discours devant le Parlement, le président Abdelmadjid Tebboune a fait une annonce majeure hier, révélant la récupération de plus de 30 milliards de dollars de fonds détournés. Ces fonds comprennent des sommes d'argent, des biens immobiliers et des unités industrielles. Le chef d'État a assuré que des efforts sont en cours pour rapatrier l'argent illégalement sorti du pays, avec la coopération de plusieurs pays européens prêts à restituer les fonds volés aux citoyens algériens. Tebboune a réaffirmé son engagement envers la réforme économique, visant à libérer l'Algérie de sa dépendance aux rentes pétrolières, tout en poursuivant la construction des institutions de l'État et la lutte contre la corruption. Dans le même contexte, le président a dévoilé les résultats du processus d'épuration du secteur économique et commercial, mettant en lumière la découverte de 25 000 fausses entreprises. Ces entités fictives étaient impliquées dans des activités visant à vider les caisses publiques et à transférer de l'argent illégalement à l'étranger, profitant des lacunes en matière de numérisation des administrations algériennes. Par ailleurs, Tebboune a souligné l'importance de la numérisation des services publics, du secteur fiscal et commercial, révélant ainsi les pratiques douteuses visant à détourner les fonds publics. Il a également informé que la réserve de change de l'Algérie dépasse désormais les 70 milliards de dollars, attribuant cette croissance non seulement à la hausse des prix du pétrole mais aussi à la volonté des citoyens. En tant que première étape sans précédent, l'Algérie a réalisé des exportations hors hydrocarbures de 7 milliards de dollars, selon le président, soulignant la poursuite des efforts pour lancer des projets structurants, notamment dans le secteur minier, afin de stimuler le développement du pays. Suspense politique en Algérie, Tebboune est le mystère du deuxième mandat. Dans un discours poignant prononcé hier au Palais des Nations devant le Parlement, le président Abdelmadjid Tebboune a minutieusement exploré diverses facettes de la vie politique, économique et sociale de l'Algérie. Alors que le pays se situe à un an des élections présidentielles prévues en décembre 2024, une question cruciale demeure dans l'esprit des Algériens, Tebboune se portera-t-il candidat pour un second mandat ? Au cours de son discours, un moment captivant s'est produit lorsque l'une des assistantes a lancé avec ferveur un deuxième mandat, s'il vous plaît. Face à cela, le président, visiblement ému, a répondu avec une énigmatique prudence, que Dieu apporte le bien l'Inch'Allah. Cette déclaration a déclenché une ovation debout de toute l'Assemblée, émouvant même le président aux larmes. Après cette salve d'applaudissements, Tebboune a repris la parole pour exprimer sa gratitude envers l'assistance. Puis, dans une déclaration pleine de sous-entendus, il a déclaré, au bout du compte, « Laissons la parole au peuple ». Bien que le président n'ait pas donné de réponse catégorique, l'enthousiasme de l'Assemblée a l'évocation d'un deuxième mandat et l'attitude du président suggèrent fortement qu'il envisage sérieusement de se représenter lors des élections présidentielles de décembre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada